Crypto-communisme, c'est un peu la rencontre imaginaire entre Marx et Bitcoin. C'est l'idée que les cryptos, les crypto-monnaies, qu'on retrouve dans le titre, ont un rapport avec l'idée du communisme. Et c'est une idée qui peut sembler étrange, qui peut sembler étrange d'abord aux gens qui s'intéressent aux crypto-monnaies, parce qu'ils ne viennent pas vraiment de ce bord, ils s'appellent plutôt entre eux des anarchistes, des crypto-anarchistes, ou bien des libertariens, c'est un courant américain qu'on ne connaît pas bien, mais qui a été inspiré notamment par des Russes exilés d'Union soviétique qui ne portaient pas dans leur cœur le marxisme. Et puis c'est évidemment une idée qui peut étonner aussi les marxistes eux-mêmes, parce que le marxisme entretient à la fois avec tout ce qui touche à la finance, à la spéculation, comme on peut penser que Bitcoin s'y rattache un lien compliqué, comme nous tous à vrai dire, et puis même à l'informatique de manière générale, j'ai envie de dire qu'il y a des résistances qui sont liées à une histoire un peu spécifique du marxisme. Le marxisme c'est un matérialisme, comme on dit, et donc il est très attaché aux choses tangibles, à l'énergie, plus qu'au concept d'information. Mais malgré tout, il me semble qu'on peut tisser des liens entre ces deux domaines très opposés. Le premier, il se trouve dans le marxisme lui-même. Il y a eu beaucoup de travaux ces dernières années qui ont été conduits et qui ont réhabilité une autre figure de Marx, qui n'est pas très connu, qui est un Marx qui s'est intéressé dans les années 1860 à la société de la connaissance. Marx a anticipé énormément de choses, la mondialisation, évidemment les rapports, la spéculation, la finance, enfin beaucoup de choses qui font qu'il est encore très actuel. Mais il a aussi anticipé l'idée qu'on entrerait dans une société de la connaissance, et il y était très favorable. Il pensait qu'à mesure qu'on échangerait entre nous des informations, on s'émanciperait de la loi de la valeur capitaliste, de la loi de la machine, du lien entre l'ouvrier et la machine, au profit de relations plus épanouissantes, plus immatérielles, on pourrait même dire spirituelles. Et cette hypothèse fait que Marx a en fait beaucoup influencé des informaticiens, notamment dans les années 60-68, un groupe de hippies, de techno-hippies, qui ont beaucoup réfléchi à la manière dont, ce qu'on n'appelait pas encore Internet, mais avec une vision déjà un petit peu floue de ces échanges de connaissances, dans quelle mesure il pourrait changer la société. Et beaucoup de la société de l'information actuelle est née d'une utopie, d'une utopie de gauche, dont j'ai voulu restituer déjà l'histoire, parce qu'on ne peut pas comprendre le bitcoin et les crypto-monnaies sans s'inscrire dans cette histoire utopique. Et c'est là où on peut en venir à le deuxième aspect des choses, c'est-à-dire qui sont les gens qui ont inventé les crypto-monnaies ? Donc ce sont des héritiers de ces techno-hippies, de ce qu'on appelle aussi des cyber-communistes, et ce sont des héritiers qui, assez tôt, dès les années 80 avec les cyber-punks, comprennent que cette société de l'information ne va pas suffire en elle-même à fabriquer du socialisme. En fait, toutes les impasses de la société de l'information actuelle, la surveillance, le manque de... les hackers, la mainmise, disons, du grand capital sur les flux d'informations a été parfaitement bien comprise, avant même qu'elle advienne, par les gens qui étaient à l'intérieur. Et ils ont entrepris de fabriquer des outils qui nous permettraient d'y échapper. Et Bitcoin, c'est un des outils qui a été conçu pour permettre à un autre Internet, une autre informatique de voir le jour, une informatique qui protégerait les citoyens, les gens, les individus, et qui ferait aussi, recréerait donc cette collectivité, ce collectif dont l'espérance des années 68 avait caressé. Et alors, par ailleurs, pour le cas précis de Bitcoin, c'est aussi quelque chose qui a été inventé spécifiquement après la crise de 2008, après la crise bancaire de 2008, la crise des subprimes, pour casser aussi le monopole de la production monétaire, la construction des flux financiers. C'est la première monnaie purement informatique, purement digitale, et qui est en même temps purement collective. C'est ce que j'ai appelé l'appropriation collective des moyens de production monétaire. Bitcoin, c'est un processus qui permet de créer du consensus de manière décentralisée et qui donne naissance à une valeur, une valeur qu'on s'approprie collectivement et qui n'appartient donc plus à personne, qui n'appartient plus à un banquier, qui n'appartient plus à un État, mais qui nous appartient à nous en propre. Et c'est en ce sens qu'il m'a semblé possible de dire que derrière l'apparence purement spéculative, ou purement anarchiste, ou purement libérale, telle qu'elle se donne à comprendre de ces crypto-monnaies, il y avait en fait un projet de société, un projet de société qui a une très 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 longue histoire, qui s'inscrit, dont les racines se trouvent au croisement de la rencontre entre Marx et l'informatique dans les années 60-70. Voilà.